bonjour les beaux arcs en ciel et bienvenue pour la présentation du jeu l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco et de Virginie médium aux éditions Guy Trédaniel alors je les remercie très fort de m'avoir envoyé ce jeu je le trouve vraiment très très intéressant et et voilà pas qu'intéressant il est aussi également très beau j'aime beaucoup les illustrations alors je vais vous lire un peu la quatrième de boîte comme ça vous allez avoir une petite idée de quoi ça parle finalement cet oracle alors l'oracle de l'arbre de vie est une invitation au voyage artistique doux et poétique il vagabonde dans ce vaste monde et vous mène accompagné de vos guides ou de vos défunts vers votre avenir jusqu'alors incertain conçu pour être accessible à toute personne cherchant une guidance un contact avec les défunts ou un éclairage sur l'avenir les 70 lames de ce puissant oracle vous apporteront un nouveau regard chargé en énergie et résolument mystique sur ce qui vous entoure vous percevrez ainsi votre environnement à travers des tirages rapides simples complet ou complexe clairement détaillé dans le livre d'accompagnement les illustrations médiumniques apportent en outre une dimension unique aux cartes tout en présentant des situations concrètes elles enracinent l'avant le présent et l'après dans l'unité clairvoyante de l'arbre de vie et et je dois dire que qu'il est vraiment bien fait c'est un oracle qui est très complet si vous aimez qu'il y ait les qu'il y ait qu'il y ait les saisons qu'il y ait des personnages donc tout ce qui est un peu comme le normand vous savez femmes enfants hommes ici on a également voilà enfants hommes plus âgés hommes femmes on a les enfin les éléments on a je pense le soleil le feu l'eau il me semble voilà que c'est assez complet on a les saisons on a il y a de quoi faire franchement il ya de quoi faire il ya les transports si vous voulez un un tirage hyper complet hyper précis vous pouvez clairement la voir vraiment et vous pouvez un peu faire ben ben comme vous voulez quoi mais il ya plein de cartes indicatrices si vous voulez des cartes que l'on va prendre pour représenter la situation et en fonction vous étalez reste des cartes et en plus elles se lisent très facilement alors le livret qui est qui est vraiment bien fait simple mais en même temps ce qu'il faut j'ai envie de dire voilà tout simplement alors on commence donc avec le sommaire et puis moi mais 70 cartes j'adore quand c'est des des jeux où il ya beaucoup de cartes j'adore ça un oracle avec 70 cartes merci merci et puis on a une présentation du jeu je vais vous lire quelques lignes pour que vous ayez aussi une idée de ce que vous allez vous ce que vous allez retrouver dans vos mains bien sûr chaque carte déjà elle a été peinte à la main elle traduit l'essence même de la vie associée associé pardon à notre milieu connu végétal animal matériel et relationnel il nous aide cette oracle à percevoir notre environnement avec un nouveau regard plus chargé en énergie un peu plus mystique également il est il a été conçu pour être accessible à toute personne qui est qui désire être éclairé sur l'avenir qui décide d'être guidé tout simplement une guidance du jour vous voyez ou d'entrer en communication avec ses défunts c'est également possible avec cet oracle aussi et il est facile d'accès alors les illustrations ont été conçues pour être facilement compréhensible avec des notions concrètes du quotidien telles que le déménagement l'amour l'avion donc en même temps de ce enfin avec ce côté spirituel on a un côté incarné et ça c'est très très bien alors il y a des mots clés mais moi je trouve qu'il n'y en a pas de trop il y en a soit un ou deux et c'est génial vous savez bien que moi moins il y a de mots clés plus j'adhère parce que je peux laisser parler mon intuition et ça c'est super j'essaye de diminuer mon petit bon mon petit mon petit toc mon petit tic si vous avez remarqué que le mot voilà c'est un mot que j'utilise fort souvent et j'essaye de ne pas le dire en tout cas le moins possible mais c'est pas évident alors ensuite on a une petite méthode de lecture d'un oracle donc où on nous explique évidemment un oracle est un objet très personnel bien sûr qu'elles sont tirées de préférence sur des matériaux chauds comme le bois le tissu il faut prendre soin de son jeu bien sûr et puis on a les tirages et les tirages sont expliqués et ça c'est top donc on a par exemple le tirage par sept et on a un exemple on a le tirage du chemin de vie et le voilà un tirage pour un thème particulier et donc vous voyez vous pouvez choisir le consultant si vous vous êtes une personne âgée ben vous prenez la personne âgée si vous voulez avoir par exemple un thème voilà l'amour vous prenez vous prenez le thème et c'est très bien fait quoi du coup et là on explique donc le tirage de l'arbre de vie et ça quand c'est expliqué c'est toujours très très bien et puis on a la signification des cartes et là c'est c'est très bien fait pas de chichi bien expliqué on a la représentation en couleur de la carte on a l'arbre enfin le le mot de la carte on a des mots clés moi ça c'est toujours très très appréciable les mots clés et ensuite on a l'explication de l'arbre de vie et puis on a des exemples d'associations topissime alors c'est à chaque fois pareil donc la représentation de la carte le chiffre le nom de la carte les mots clés ce que ça représente la signification de la carte et des exemples d'associations de cartes et c'est ainsi tout tout du long voilà tout simplement j'ai encore dit voilà et à la fin on a un mot à propos des auteurs alors comme vous avez pu le voir donc c'est de karine branco mais également de virginie médium et en fait pour parler de karine en fait elle a toujours été attirée par les arts plastiques et elle est rentrée aux beaux-arts de tourner en belgique ça me fait plaisir voilà donc elle a eu donc un pied dans l'artistique et un autre dans les sciences parallèles également lorsqu'elle décide d'aller vivre au québec elle a donc la chance de travailler sur un tournage de films cela devient une évidence enfin elle peut fusionner ses passions du voyage de la découverte et de l'art en devenant décoratrice dans le cinéma donc tout ça pendant une vingtaine d'années elle continue à parcourir le monde toujours avec cette soif de connaissances et en fait à un moment donné sa maman lui demande de créer un jeu de cartes et là le déclic se fait et ça c'est juste génial c'est juste magnifique et son instinct ludique pour être complet lui faut une dimension spirituelle plus élevée et donc elle se met en quête d'une personne capable de lui insuffler cette symbolique et c'est alors qu'elle a rencontré virginie qui est une médium de naissance qui exerce professionnellement son don depuis 2008 et du coup ça l'a aidé et elles ont pu donner vie à cet oracle de passion tout simplement ça c'est c'est super alors les cartes on a toujours un chouette pochon qui vient avec les éditions très daniel je trouve ça toujours super sympa que les cartes soient pas juste dans la boîte et bien protégés voici le dos des cartes qui est notre arbre de vie sont légèrement glossy mais c'est pas c'est très peu vous allez voir alors elles sont quand même de grande taille oracle après elles se mélangent facilement elle glisse très bien et glisse très très bien il n'y a pas de souci avec ça alors le les 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 tranches pardon elles sont dorées et glossy doré esthétiquement ça reste toujours très beau et c'est un jeu qui est très complet je vais le répéter à mon avis plusieurs fois mais du coup le fait de sa richesse on peut faire plein de choses avec on peut faire voilà on peut le mélanger demander la petite guidance pour la journée tiens ah ben voilà j'ai demandé quelle est la guidance pour ma journée projet j'ai le nid donc des choses en gestation des choses qui sont en train de se faire voilà magnifique et alors on retrouve vous allez voir des cartes qui sont plutôt axées qui sont assez solaire des cartes assez solaire et puis des cartes un peu plus sombres donc ça c'est bien aussi et c'est là du coup où j'aime ce jeu parce que il est complet la qualité des cartes et elle est bien alors par contre un petit point que je vais souligner parce que je suis toujours honnête dans les reviews que je fais c'est juste qu'il ya des cartes j'ai vraiment eu du mal à les détacher elles étaient vraiment accrochées par deux mais du coup j'ai abîmé alors celle là c'est une de mes préférée la spiritualité elle est magnifique et du coup j'ai abîmé quelques coins de cartes et il y en a une que enfin deux cartes qui ont été pliées en deux malheureusement parce que c'était impossible à décoller j'ai vraiment eu du mal et moi qui aime vraiment bien prendre soin de mes cartes j'étais un peu déçue j'avoue mais voilà je dois le souligner que peut-être faire attention je sais pas comment ça se passe c'est quand c'est par machine et que ça vient tout coller ensemble pourtant je fais toujours un vous voyez un peu je décolle quoi parce que c'est important de devoir les décoller que bon les ont été un peu scindé tout ensemble à mon avis mais mais voilà ça arrive que l'une et l'autre est collé ensemble souvent ça se décolle tout simplement en sans glisser voyez les cartes l'une sur l'autre mais là ça ça se décollait pas donc j'ai dû employer un moyen un peu plus fort alors j'ai remarqué que les premières cartes parce que là vous les voyez encore dans l'ordre elles sont plutôt joyeuses ces cartes là sont plutôt positives et puis vous allez voir que sur le reste de l'oracle un peu plus loin on va tomber du coup sur les cartes qui sont un peu moins agréables à vivre quoique ici on a chance malchance vous voyez et là pour une fois j'ai bien aimé que la carte du mont de la montagne ne soit pas représentée par par l'obstacle parce que généralement on a l'habitude quand on voit une montagne comme ça c'est un obstacle souvent lié on va dire au jeu le petit le normand mais moi je suis contente que ça parle d'élévation à carte du jour apparemment alors ils ont mis elles ont mis une tortue donc les là les filles vous m'avez conquis évidemment rien qu'avec la tortue non mais c'est vraiment très complet comme vous pouvez le voir c'est magnifique c'est juste j'aime beaucoup les illustrations superbe elles ont été peintes à la main d'un chapeau bas parce que franchement c'est très très beau je m'excuse d'avance pour la lumière qui n'arrête pas de changer alors on arrive au personnage mais c'est le soleil qui fait des siennes voilà on a la petite fille on a le petit garçon on a la jeune femme on a le jeune homme on a la femme on a l'homme on a la femme âgée et l'homme âgé du coup vous pouvez prendre vraiment la carte qui convient le mieux tout simplement dans le tirage pour partir voilà de cette personne là et voir un peu vous pouvez même enfin il y a tellement de types de tirages à faire parce que c'est un jeu qui est tellement complet par exemple vous pouvez mettre l'homme on va prendre le jeune homme qui est qui vient consulter et il dit mais moi j'ai un souci avec avec le jeune homme il a un souci peut-être avec sa maman donc je vais choisir la femme et alors je peux faire des des tirages qui sont l'un côté de l'autre en posant les mêmes questions et là je vais avoir des réponses différentes mais je vais du coup avoir le point de vue si vous voulez énergétique de l'un et le point de vue énergétique de l'autre ça peut être très intéressant aussi de les mettre comme ça en face à face ou alors juste remettre les cartes dans le jeu et voir aussi des personnages sortent parce qu'ils ont une influence au moment de la vie de la personne il y a tellement de façons de faire avec ce genre de jeu et là du coup on a les saisons comme je vous le disais donc ça c'est super sympa pour ceux qui veulent dater ou ceux qui veulent avoir une idée de temps alors après on a quelques lieux donc on a la ville la campagne la mer la montagne on a les transports je pense que c'est ici que j'ai eu du mal avec une carte ou deux ça après on a le train l'avion le bateau voilà l'avion voilà les deux cartes voilà alors ça se voit ça se voit moins dans l'une dans l'autre mais vous voyez ici au milieu la carte a été pliée ça se voit un peu moins ça se voit ici un peu dans le dans le dos aussi la ligne ici mais voilà j'ai pas eu le choix pour décoller les cartes donc ça c'est un petit souci mais voilà je préfère quand même le signaler parce que voilà donc on a la notion de l'horloge et donc du temps la rapidité à la lenteur après à vous d'interpréter les cartes encore une fois avec votre ressenti avec votre intuition évidemment d'interpréter le jeu et là ce qui est bien c'est que l'argent on a une petite somme une grosse somme et selon la carte que vous aurez à côté peut-être que ce sera une perte ou un gain alors pour le travail on a plusieurs choses on a le surmenage on a le métier on a le métier artistique donc c'est pas mal puis on a les démarches administratives la lune les montagnes et là c'est plus comme un obstacle la montagne le chemin la justice la pomme là on a le côté petite maladie ou maladie plus grave alors ceux qui font du coup les cartes inversées c'est vrai que vous ne savez pas si c'est une carte inversée enfin voilà vous pouvez les mettre dans ce sens là c'est pas très grave moi je ne le fais pas donc et puis ce qu'il ya c'est qu'il ya ça peut être un accident mais un petit accident voilà on va juste se couper avec une feuille et on peut peut-être aussi mais voilà se casser la jambe donc petit je dirais accident accident plus grave voilà mais le voilà l'obstacle mais vous voyez obstacle mais ça peut être également un secret parce que l'iceberg s'il ya aussi une partie qu'on ne voit pas donc c'est des choses qu'on peut nous cacher donc vous voyez là les cartes elles sont beaucoup plus sombres et donc on est dans les cartes un peu plus négatives voilà après une fois mélangé les cartes bon voilà vous avez alors là la grotte on parle d'enfermement mais ça peut être aussi très bénéfique parce qu'on a besoin d'être de s'isoler donc c'est à vous encore une fois de ressentir par rapport à l'énergie de votre journée ou du tirage j'ai reçu un message je sais pas si vous avez entendu on arrive à la fin voilà avec les 70 cartes pour un oracle je trouve ça génial il y'a de quoi faire il est très bien fait il est riche vous allez pouvoir franchement je veux dire vous amusez vendez prenons les choses au sérieux on sait très bien que les cartes c'est à prendre au sérieux mais je veux dire vous vous amusez dans le sens où il ya plein de sortes de tirages à faire vous allez pouvoir invoter vos propres tirages avec ce jeu prendre une saison peut-être voilà ici par exemple on vient de d'entamer l'équinox vous pouvez prendre la carte de l'automne et demander ben voilà tiens un petit peu comment va se passer mon automne et tirer quelques cartes pourquoi pas ça peut être super sympa enfin bref moi là je fourmis d'idées et ça ne me donne qu'une envie c'est de de travailler avec en tout cas je vous souhaite une magnifique journée j'espère que que cette review vous a plu et bien passer une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière